Des histoires de vengeance nucléaire Je lui ai dit une fois que ce gars tirant m'insultait et qu'en général, en rentrant de l'école, il me suivait en se moquant de moi Un jour, je quitte l'école et ce gars va lentement derrière moi sur son vélo en criant des méchancetés, juste des choses d'enfants stupides tu sais Le gamin du Brésil sort de nulle part, fait tomber l'enfant de son vélo et commence à le battre, l'intimidateur est sur l'herbe en train de pleurer et de saigner Le gamin brésilien attrape le vélo et me le donne Puis s'en va Je ne savais pas quoi faire J'ai juste posé le vélo à côté de l'enfant et je suis rentré à pied, il n'était pas à l'école pendant environ une semaine Plus tard dans la vie, j'ai découvert que ce gars tirant avait une situation familiale vraiment merdique avec des parents violents, j'avais 10 ans à l'époque Je me suis toujours senti mal pour ça Je vois encore de temps en temps ce Brésilien, je ne pense même pas qu'il s'en souvienne Cool sur lui pour l'avoir aidé à sa manière, je pense juste que c'est allé trop loin Je sortais avec cette fille à un moment donné Mon ami l'a vu plusieurs fois en ville et l'a humilié dans le but de m'embarrasser Je lui ai dit d'arrêter de l'embêter, mais il a recommencé Cette nuit-là, je l'ai convaincu d'essayer de se remettre avec son ex folle et manipulatrice à qui il n'avait pas parlé depuis des années Eh bien, ils ont baisé et se sont remis ensemble pendant un moment Ils ont eu un bébé et maintenant, ce sont de terribles parents célibataires Mes amis et moi avions l'habitude de nous faire beaucoup de pranks en grandissant Et il y a environ 10 ans, j'aidais un d'entre eux à créer une nouvelle entreprise Ils commandaient des cartes de visite et l'entreprise qu'ils utilisaient offrait environ 500 gratuitement avec une grosse commande On a décidé de faire une prank à notre autre amie On a fait des cartes de visite avec son nom, son numéro de téléphone, son adresse personnelle et son titre étaient pervers professionnels Avec le slogan, dans la nuit, je t'aperçois, tu ne dormiras pas On a distribué ses cartes dans toute la ville Il recevait des appels téléphoniques vraiment harcelants pendant un certain temps et ne pouvait pas comprendre pourquoi Après environ deux ans, il a trouvé l'une des cartes sur un réfrigérateur au hasard lors d'un party et a mis deux et deux ensemble Il était énervé et reçoit encore des appels aléatoires dix ans plus tard Je me sens vraiment mal pour celui-là Mon grand-père était un peu de la vieille école et m'a donné des conseils sur la cour de la prison pour ma première semaine d'école Si quelqu'un s'en prend à toi, prête-le tout de suite, ne le prends pas Première semaine de maternelle, un enfant de première année me bousculait, ne me laissant pas retourner en classe Je l'ai poussé contre une clôture et lui ai donné des coups de pied au visage trois ou quatre fois, lui fendant le nez J'ai presque été renvoyé de l'école, jusqu'à ce qu'il découvre que mon grand-père m'avait dit de le faire Le fait est que personne ne s'est moqué de moi après et le gars a été gentil avec moi jusqu'à la remise des diplômes Ma sœur avait l'habitude de me botter le cul régulièrement Elle avait des problèmes de colère folle et devenait folle pour les plus petites choses Une fois, j'ai allumé la lumière alors qu'elle essayait de dormir Elle m'a battu et j'ai fini par aller au bal avec des échymoses partout sur moi Au fil des ans, je ne l'ai jamais riposté J'étais un enfant super sensible et si jamais je ripostais, je finissais par pleurer à ma mère sur la façon dont j'aimais ma sœur et détestais la blessée Après avoir obtenu mon diplôme, elle s'était un peu calmée, mais elle avait toujours des problèmes En revenant d'un petit parti une nuit et elle est de retour sur ses vieilles conneries Elle poignait le dos de ma chemise et je me suis tellement énervé contre elle que je me retournais très vite avec mon poing levé pour frapper son bras ou quelque chose comme ça Elle crait immédiatement et tombait au sol Le sang jaillit de partout, elle laissait une trace de sang en courant vers la chambre de nos parents Je lui ai cassé le nez plutôt mal Ma mère et mon père n'arrêtaient pas de dire que ça ne pouvait pas être si grave Je me sentais vraiment mal, j'ai pleuré et essayé de m'excuser, mais elle a fini par aller à l'hôpital Je ne me sens pas si mal maintenant parce qu'elle n'a jamais payé la facture de l'hôpital On est américain, pensant qu'elle pourrait me forcer à la payer, et elle ne lâche la méprise Elle dit toujours que je suis la raison pour laquelle son crédit est si mauvais et qu'elle a encore des agences de recouvrement qui l'appellent pour la facture des urgences Au secondaire, ce maudit gagnez-eux avec qui je travaillais chez A et W Kevin C'était un délinquant juvénile avec des méchants tatouages sur le cou Il essayait de rin dur à cuire et de m'intimider chaque fois qu'on travaillait ensemble Le restaurant avait une grande porte arrière avec un oeilleton et elle ne pouvait être ouverte que de l'intérieur Il y avait une sonnette à l'extérieur que les employés appuyaient s'ils voulaient rentrer Eh bien, Kevin était enfermé dehors et sa patience en attendant de rentrer était épuisée Au lieu d'appuyer sur le buzzer, le tabarnacle écrasait et le maintenait enfoncé pendant que tout le monde à l'intérieur virait fou On était tous dans le jus en dedans, moi j'ai amené des grosses boîtes vers l'entrepôt en arrière En tannant ces cartons, j'allais ouvrir la porte arrière pendant que je passais devant J'ai essayé de pousser la porte, mais elle ne s'ouvrait pas Je me suis penché dessus, mais je ne pouvais pas pousser plus fort à cause des boîtes que je tenais J'étais pressé alors j'ai crié « Tasse-toi, je vais bauter la porte » Il ne m'a pas entendu par-dessus le fort bourdonnement constant La porte s'est ouverte d'environ 3 pouces puis s'est refermée Je lui ai donné un nouveau coup de pied et elle s'est ouverte, revelant Kevin à terre en train de s'acrer Il essayait de regarder dans l'œilleton quand j'ai donné un coup de pied à la porte Je venais de casser son hostie de son nez Le bout de son nez touchait presque sa joue, tout violet rouge vif Il avait des yeux gonflés et était en tabarnak Immédiatement, j'ai commencé à m'excuser et à m'éloigner de lui, mais il est venu vers moi comme un singe enragé Rapidement on avait été entourés d'employés et séparés l'un de l'autre On m'a dit d'aller devant et de gérer les frites, et de ne pas entrer dans la partie arrière du restaurant jusqu'à ce que Kevin soit parti à l'hôpital Je faisais ça et tout le monde autour de moi parlait de la façon dont je venais de casser le visage de Kevin En quittant le resto pour l'hôpital, Kevin a décidé de revenir vers moi et d'essayer de provoquer une bagarre pendant que je jetais des frites fraîches dans l'huile bouillante Kevin a fait son geste signature de tressaillir comme s'il allait me donner un coup de poing J'ai riposté en retournant mon propre tressaillement avec le panier que je tenais Je ne l'ai pas vraiment frappé avec un panier à frites incroyablement chaud Mais j'ai oublié l'huile bouillante encore accrochée au panier Quand j'ai tressaillis et secoué le panier, de minuscules gouttes de graisse brûlantes ont éclaboussé son visage et son cou Je venais de lui casser le nez par accident, puis je lui ai jeté de l'huile bouillante sur le visage en plus Combat immédiat Parfait, je suis un lutteur, donc son nez fraîchement cassé et brûlé a été écrasé et essuyé sur un sol sale pendant quelques secondes avant d'être brisé Il était un gâchis absolu Il est parti à l'hôpital, j'ai été renvoyé chez moi C'était ça J'avais un colloque qui a essentiellement laissé sa nouvelle copine emménager dans notre maison à l'université Elle se servait de tout dans la maison, mais n'y contribuait jamais Finalement, elle s'est stationnée dans ma place du stationnement et c'était mon point de rupture J'ai laissé sortir tout l'air de tous ces pneus, pensant qu'elle les régonflerait simplement et que ce serait un inconvénient Au lieu de ça, elle a fini par acheter tous les pneus neufs Oups ! En secondaire 1, un de mes amis m'a lancé un petit morceau de papier J'ai riposté en jetant la seule chose que j'ai pu trouver, de la boue en dessous de mes souliers Je l'ai frappé en plein visage avec ça Le pire, c'est que c'était de la marde de chien qui était au fond de mon soulier Je me souviens encore très bien de sa colère What the fuck man, je te jette du papier et tu jettes du caca de chien ? Quand j'avais environ 7 ou 8 ans, il y avait cette fille dans mon école qui était absolument horrible, on va l'appeler Cindy Cindy était le genre de fille, courait vers toi et t'arrachait les cheveux, volait le jouet avec lequel tu jouais, mangeait votre collation à l'heure des collations, etc. En d'autres termes, c'était une vraie petite tabarnak Un jour, alors que nous terminions la récréation, elle s'est approchée de moi, m'a tiré les cheveux et en a emporté avec elle C'était le goût qui a fait déborder la vase Comme le professeur rassemblait tout le monde à l'intérieur et ne regardait pas dans notre direction, j'ai attrapé Cindy par sa queue de cheval et je l'ai traîné jusqu'à la cour de récréation Maintenant, ce terrain de jeu a été construit bizarrement avec une sorte de zone fermée au milieu de trois ponts qui formait un triangle dont on ne pouvait pas sortir Parfois, nous, les plus grands, saucions là-dedans pendant le cache-cache et sorcions plus tard Mais Cindy ne pouvait pas parce qu'elle était plus petite Alors, je l'ai ramassée et je l'ai jetée là-dedans et je suis partie pour retourner à l'intérieur Ce n'est qu'environ une heure plus tard que le professeur s'est rendu compte que Cindy n'était pas en classe Je n'ai pas dit où elle était et il leur a fallu encore une demi-heure pour la retrouver J'ai été punie pour celle-là et j'ai dû passer la semaine suivante dans le bureau du directeur et j'ai perdu ma gambois pendant un mois, mais Cindy ne m'a plus jamais dérangée Mon frère aîné a toujours été assez horrible avec moi quand j'étais enfant Mes parents n'ont jamais vraiment fait grand-chose à ce sujet Il était aussi beaucoup plus grand que moi, donc je ne pouvais pas riposter physiquement parce que je serais rapidement paralysé face à face, mur de Géricault Un jour, j'en ai eu juste assez, ma revanche ? Il avait joué à Rome Total War pendant six bonnes heures par jour pendant environ trois semaines J'ai commencé une nouvelle partie et j'ai écrasé son fichier de sauvegarde J'ai jamais vu une telle fureur Je l'ai regretté à l'époque parce qu'il était tellement en colère que ça m'a fait peur et ça l'a rendu encore plus détestable Maintenant, je félicite mon mois de 13 ans de l'avoir frappé là où ça faisait clairement le plus mal Je ne sais pas ce que c'était, mais beaucoup de garçons de ma classe de sixième pensaient que c'était hilarant d'essayer de faire trébucher les gens Il t'aurait, peu importe à quel point tu étais prudent Eh bien, j'étais assez douée pour l'éviter, mais quand j'étais en cours de gym, ce gars nommé JP m'a eu Je driblai sur le terrain et il m'a trébuché Je me plantais dur dur Alors j'ai réfléchi comment je pourrais l'avoir et je l'ai eu à l'heure de dîner Il tenait un plateau repas quand je l'ai trébuché, donc ses mains n'étaient pas aussi utiles Il a cloué une table et a perdu une dent J'ai été suspendue pendant dix jours et une politique stricte de non-trébuch a été mise en œuvre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1